Coucou, bienvenue sur AmiClick. Aujourd'hui je vais analyser une entreprise asiatique qui est cotée au Nasdaq, aux Etats-Unis. Une entreprise C-Limited. C'est une entreprise multinationale basée à Singapour et qui est engagée dans plusieurs secteurs d'activité principaux le divertissement numérique, le commerce électronique et les services financiers numériques. On peut la considérer comme peut-être l'un des futurs fonds asiatiques. Donc pour commencer, la partie divertissement numérique c'est Garina. La plateforme de divertissement numérique de C, Garina, est particulièrement connue pour son jeu phare Free Fire. Ce jeu a maintenu une base d'utilisateurs stables et engagés attribuant positivement à la performance globale de l'entreprise. La société se concentre sur l'amélioration de l'expérience des joueurs et la diversification de son portefeuille de jeu ce qui constitue une base solide pour la croissance future. Pour le commerce électronique, c'est l'entreprise Shopee. Shopee qui est une plateforme de commerce électronique importante de C-Limited ayant un impact significatif sur ses revenus et la croissance de l'entreprise. Bien que Shopee ait connu des pertes opérationnelles, elle continue de gagner des parts de marché, notamment grâce à son investissement dans le live streaming dans les catégories à marge élevée comme la mode, la santé et la beauté. En outre, Shopee maintient sa position de leader dans le marché indonésien du shopping en live streaming. En ce qui concerne les services financiers numériques, c'est Simone. La division des services financiers numériques dirigée par Simone a connu une croissance impressionnante de ses revenus et bénéfices. La société développe activement ses sources de financement tiers pour son activité de crédit tout en maintenant une qualité de crédit durable. Malgré ses points positifs, ses multiples activités, Shopee fait face à des défis importants de la concurrence dans le secteur du commerce électronique et du jeu numérique qui nécessite des investissements continus pour maintenir les parts de marché. En plus, la dépendance à la croissance des activités de crédit introduit des risques financiers en particulier en raison de la volatilité inhérente au marché de prêt. En ce qui concerne la valorisation actuelle de l'entreprise, elle est quasiment sur ses plus bas. Elle est autour de 40, là, fin 2023. Et elle était valorisée il y a deux ans, quasiment 350. Donc, elle a perdu quasiment 90% de sa valeur. Pourtant, l'entreprise est actuellement bénéficiaire et a une valorisation quand même de 20 milliards de dollars. Néanmoins, même si son coût est extrêmement bas, elle continue à avoir des ratios de valorisation assez élevés, de l'ordre de 35 pour cette année. Et les bénéfices ne croient pas pour l'instant de façon... Toutefois, l'entreprise a quand même un fort endettement. C'est ça qui a contribué à sa forte baie en fin 2021, début 2022, en raison des taux d'intérêt. Mais là, depuis quasiment plus d'un an, même si elle est sur une pente descendante, elle reste quand même dans une sorte de range et elle se latéralise. Donc, graphiquement, elle n'est pas si mauvaise que ça au cours actuel. Il est même possible que ce soit un point bas, mais ça, c'est vraiment au jugement de chacun. Même pas au mien, je ne suis... Même si le graphique en donne l'apparence, on est encore loin de le penser. Les analystes sont assez positifs. Non, ils sont plutôt négatifs, mais ils visent quand même des valorisations supérieures. Donc, sachant que c'est un opérateur qui est implanté et qui a quand même une base solide de clients en Asie et un effet de réseau qui fait qu'elle est quand même bien implantée. Néanmoins, tout dépend des marges, aussi de la conjoncture. Je pense qu'elle sera aussi considérée comme une entreprise cyclique, bien qu'elle est valorisée comme une action de croissance. C'est une entreprise quand même qui est intéressante.